Mélanie González, famille nombreuse, la vie en XXL, a révélé à ses abonnés le 8 juillet qu'elle avait perdu des jumeaux. Sur Instagram, ce lundi 10 juillet, elle a repris la parole pour passer un message fort à ses abonnés. Mélanie González a annoncé une bien triste nouvelle sur son compte Instagram, ce samedi 8 juillet. La mère de famille révélée avec son clan dans famille nombreuse, la vie en XXL attendait des jumeaux, mais elle les a malheureusement perdus. Il y a quelques semaines, on a appris que j'étais enceinte. On était sur la réserve car j'avais déjà fait deux grossesses arrêtées, il y a neuf mois. Point, il y a quelques jours, j'avais des douleurs au ventre et on a appris qu'il y en avait peut-être deux. Et le lendemain, j'ai appris que j'en avais perdu un. Puis le deuxième, a-t-elle déclaré. Mélanie González adresse un message aux femmes qui ont été victimes du même drame qu'elle dès le lendemain, elle avait remercié ses fidèles pour leur soutien dans une touchante publication. Elle a repris la parole, ce lundi 10 juillet, pour passer un émouvant message au sujet des fausses couches, dont sont victimes de nombreuses mamans. Ici c'est notre livre, et cette grossesse arrêtée fait partie de notre histoire, la page va se tourner petit à petit et d'autres pages vont s'écrire. A-t-elle écrit en légende d'une photo de son échographie. Elle a ensuite invité ses fidèles à partager leur douleur. Dans les messages que je reçois chaque jour, de nombreuses mamans m'expliquent à quel point elles ont mal, et à quel point elles ont l'impression d'être seules, face à la tristesse qu'elles ont l'impression de devoir garder silencieuse, par manque de légitimité, mais surtout combien elles ont le sentiment d'être seules. Je me suis dit la même chose au début et en échangeant avec vous je me dis qu'il faut en parler. On a le droit d'en parler et que oui, vous avez le droit d'être triste. De ressentir un vide au creux de votre ventre et se dire que la vie est bien injuste de vous avoir retiré cette petite chose si précieuse. Et que ce n'est pas parce que vous avez un ou deux ou plus d'enfants que ce n'est pas grave.Carnone au moment où on voit ce test positif, on se projette dans un coin de notre tête on l'imagine, a-t-elle poursuivi. Elle a conclu en rappelant aux mamans qui ont vécu le même drame intime qu'elle, qu'elle n'était pas seule. Ses fidèles adressent leur soutien à Mélanie Gonzalez et son message a été immédiatement salué par de nombreuses mamans touchées par son témoignage. Aurélie Vantor, qui a également participé à Familles Nombreuses, la vie en XXL et qui attend son cinquième enfant, la saluée d'un petit cœur. Beau message. Si y est-il tout à fait ce qu'on vit, comme je me retrouve dans vos paroles, plein de courage vraiment j'ai même pas les mots, de tout cœur, ont indiqué de côté les internautes touchés par la peine de Mélanie Gonzalez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501